Sable, le jeu de plume. Ça peut. Vas-y, je t'écoute. Peux-tu me prêter ton épaule ? Elle est plus moelleuse que mon oreiller. Et si mon haleine sent l'alcool, j'ai quelques bons mots à sucre. Prête-moi une partie de toi, quelques centimètres carrés, pour me protéger du froid qui s'insinue dans mes rêves. Offre-moi un refuge avant que le sommeil ne me prenne. Et sans aucun subterfuge, je poserai ma main dans la tienne. Elle est très bien, ton épaule. Il n'y en a pas deux pareilles. Et si par bonheur ma joue la frôle, je souhaite qu'il n'y ait pas de réveil. Laisse-moi me reposer dans cette niche qui m'est chère, pour recouvrir mes forces perdues et reconstituer mes chers. Partage un peu de ton calme. Avant ma prochaine tempête, aide-moi à affronter les lames qui se brisent au fond de ma tête. Je veux me dissoudre dans ces tissus, dans cet épiderme de soi. Ce petit rien que j'ai aperçu que ma pupille caressa, le temps d'un battement de cils, il sera rien qu'à moi. Et si c'est un rêve imbécile, s'il te plaît, ne me le dis pas. Permets que je goûte ta sueur, et surtout pas du bout des lèvres. Pulsion de fougue et de candeur, ta peau sera comme un livre où je graverai les chapitres de la rencontre improbable d'une étoile filante et d'un pitre qui deviendra mémorable. Ce sera notre secret. La graine d'un arbre majestueux est dans les racines d'un baiser volé. Nous façonnerons nos règles du jeu, plus question de jeu, mais de nous. Si tu autorises cette approche, je serai le plus heureux des fous dotés d'un palpitant de roche. Alors, tu la prêtes, cette épaule ? Au moins, jusqu'au petit déjeuner. Promis, demain, nous inversons les rôles. Je te prêterai la mienne. Viens volontiers. Merci. C'est donc la fin de cet atelier. Si jamais vous avez envie de me...